Comme tous les ans, la ville de Saint-Quentin se transforme à l'occasion de la fête de la musique en un festival urbain. Cette édition 2023 accueillera également la journée olympique, une alliance culture et sport. Cette année, la fête de la musique, c'est un événement particulier puisqu'on l'organise en coordination avec le service des sports pour la journée olympique. Donc c'est un événement doublement festif qui va réunir des gens sur toute la journée à partir de 14h jusqu'à 23h30 sur la place de l'hôtel de ville. Comme tous les ans, on a une programmation essentiellement d'artistes amateurs qui sont aussi principalement issus de la ville de Saint-Quentin mais aussi de l'extérieur. On a aussi un travail avec les rappeurs locaux YNS, Bansparo qui seront là également pour ne citer qu'eux. Et en tête d'affiche, cette année, on a un gros événement puisqu'on accueille Marcel et son orchestre sur un grand concert gratuit place de l'hôtel de ville. La fête de la musique est un événement complètement gratuit aussi bien avec les groupes amateurs qui seront répartis sur tout le centre-ville que le soir avec Marcel et son orchestre qui en général draine plusieurs milliers de personnes. Ils ont été plus de 17 000 à Béthune. Nous, sur la place de l'hôtel de ville, on espère attirer entre 7 et 8 000 personnes le mercredi soir. Et aussi, évidemment, comme c'est un temps festif qui durera toute la journée et un mercredi, vous pourrez vous restaurer et puis profiter des terrasses et des cafetiers qui seront là pour vous rafraîchir. Cette année, on a décidé de le faire le 21 juin pour faire le lien entre le sport et la culture. Et on va donc mettre en place la journée olympique en même temps que la fête de la musique, ici même, donc sur la place d'hôtel de ville à Saint-Quentin. On parle beaucoup de culture et sport, donc ça se marie très bien. Aujourd'hui, on a une nouvelle discipline olympique. On a deux ans des JO, donc effectivement, comme le breakdance, on dit toujours que c'est un lien fort avec la culture. Donc, la journée olympique, c'est de 14h à 17h, donc le mercredi 21 juin. Les gens, ils pourront donc profiter des stands, donc de beaucoup de clubs. On aura une vingtaine de clubs qui seront présents ce jour-là. C'est gratuit, on invite tout le monde à venir sur cette journée-là. Il y aura donc beaucoup, beaucoup de sport. Et on aura aussi donc un spectacle de breakdance et de BMX Flats. Et on a la chance cette année, et vraiment, ça je tiens à la souligner quand même, c'est la présence de Camille Regnaud, qui fait partie de l'équipe de France de breakdance et qui fera donc des démonstrations, qui sera dans un stand avec Jérôme Thomas, qui est parrain aussi de cette journée olympique. Et on pourra la voir, donc à le signe réseautographe. Et puis tout le monde pourra profiter un peu de cette nouvelle activité, du breakdance et du BMX Flats aussi, qui seront en spectacle tout l'après-midi, en même temps que tous les autres clubs qui pourront présenter leur discipline sportive. Naturellement, le 21, je serai là. On fera de la boxe éducative, bien sûr, parce que la vraie boxe, c'est dangereux. Et voilà, donc c'est super. On mêle maintenant sport, culture. Je pense que voilà, le soir, ils iront danser, mais l'après-midi, ils vont se dépenser à faire du sport, c'est super. Une journée riche en événements pour toute la famille, histoire de fêter l'arrivée de l'été.